bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 39 sur le cours des ensembles niveau bac 1 séance maths l'année scolaire 2021-2022 A et B, deux éléments de P de E à résoudre l'équation A union X est égale à P tel que X est un élément qui appartient à P de E l'inconnu dans cette équation bien sûr c'est X prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation maintenant on corrige notre exercice réponse avant de commencer la résolution je vais faire cette remarque si vous avez trois ensembles A, B et C tels que A union B est égal à C ceci implique que A est inclus dans C et B est inclus dans C on peut voir ça sur le diagramme de Venn vous avez par exemple ici A ici l'ensemble B leur réunion c'est l'ensemble C c'est celui-là je trace son contour donc tous les éléments qui appartient à A et les éléments qui appartient à B font partie de cet ensemble C donc comme vous voyez ici l'ensemble A est inclus dans l'ensemble C qui est la réunion de A et B la même chose pour l'ensemble B elle est inclue dans cette réunion n'est-ce pas ? donc on va utiliser cette remarque ici dans notre exercice nous voulons résoudre l'équation A union X est égal à B bon si on veut chercher les solutions de cette équation il faut d'abord que l'ensemble A soit inclus dans B A union X est égal à B si on veut bien sûr trouver les solutions de cette équation il faut d'abord que A soit inclus dans B car sinon si A n'est pas inclus dans B ceci implique que l'équation A union X est égal à B n'a pas de solution c'est ce qu'on va démontrer maintenant donc je vais écrire montrons que A n'est pas inclus dans B implique A union X donc je vais d'abord effacer ça implique si vous voulez l'équation A union X est égal à B n'a pas de solution et on va faire le raisonnement par contraposition raisonnement si vous voulez raisonnement par contraposition je vous rappelle P implique Q équivaut à non Q implique non P la négation de l'équation A union X est égal à B n'a pas de solution c'est que cette équation a une solution bien il existe un certain X tel que A union X est égal à B la négation de A n'est pas inclus dans B c'est A inclus dans B donc je vais supposer supposons 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 qu'il existe X appartenant à P de E tel que A union A union X est égal à B c'est-à-dire que cette équation a une solution au moins on sait que A est inclus dans A union X A est inclus dans A union X et A union X est égal à B donc A est inclus dans B voilà la démonstration est facile donc la négation de ça c'est que A n'est pas inclus dans B implique que l'équation A union X n'a pas de solution A union X est égal à B n'a pas de solution maintenant supposons que A est inclus dans B voilà je vais imaginer cette situation en utilisant le diagramme de Venn j'ai le diagramme de Venn j'ai l'ensemble A qui est inclus dans l'ensemble B et je veux résoudre l'équation A union X est égal à B autrement dit je cherche les éléments X tels que A union X est égal à B j'ai déjà regarde A c'est toute cette partie tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette boucle donc qu'est-ce qu'il me manque pour que la réunion donne B oui on peut remarquer facilement que si j'ajoute cette partie à l'ensemble A on obtiendra l'ensemble B n'est-ce pas donc la partie c'est quoi oui c'est B moins A ou bien B privé de A donc si je réunis la partie A avec la partie B moins A je vais obtenir l'ensemble B démontrez-moi je remplace X par B moins A A union B moins A est égal à A union c'est évident nous on va faire la démonstration union B inter A A donc c'est A union B inter A union A bar voilà je continue A union B bien sûr c'est B car A est inclus dans B regarde A il est inclus dans B donc la réunion de A et B ça donne B inter A union A bar c'est E c'est ensemble E et B inter E c'est B comme vous voyez A union B moins A ça donne B c'est à dire que B moins A est une solution de cette équation de l'équation A union X est égal à B d'accord alors maintenant on se pose la question est-ce que c'est la seule solution qu'on a ou est B moins A ou est A union X est égal à B bien sûr c'est non nous l'ach dîna B moins A un ensemble B moins A ou une partie de la petite partie de A certain éléments qui appartiennent A qui appartiennent qui appartiennent qui appartiennent à A qui appartiennent de A c'est à dire union C une partie de la partie de la partie de l'ensemble C une partie de C de l'ensemble A c'est à dire C il appartient à B ou bien C inclus dans A alors B moins A union C sera aussi une solution de cette équation vous voyez c'est c'est B moins A est une solution et nous vérifions ou justifions pourquoi il est à l'ensemble B moins A un ensemble C qui contient quelques éléments de A alors B moins A union C sera aussi une solution de cette équation il est B moins A union C union C union A vous allez trouver l'ensemble B il est l'ensemble B moins A union C vous dites il est la réunion avec l'ensemble A vous voyez ce qu'on va démontrer donc montrons que A union X est égal à B équivaut à X est égal à B moins A union C tel tel que tel que c est un élément qui appartient à P de A c'est-à-dire C est inclus dans l'ensemble A pour réaliser la démonstration on va utiliser la double implication l'implication dans ce sens puis l'implication dans ce sens donc on va commencer par la première implication I et supposons que A union X est égal à B et montrant que et montrant que X va s'écrire comme étant B moins A union C tel que C appartenant à P de A donc l'ensemble X sous forme d'une réunion de deux ensembles l'ou le radicule le B moins A ou l'ensemble C C c'est un élément qui appartient à P de A qui fait le diagramme de 20 on sait que X l'ensemble X c'est aussi X inter E n'oublie pas que X est un élément de P de E donc X inter E c'est X donc quand on chauffe le diagramme de 20 il y a E ou il y a X l'ensemble X donc X inter E c'est X et vous savez aussi que E c'est A bar union A n'est-ce pas ou bien A union A bar donc je remplace X est égal à X inter A bar union A qui est égal x inter A bar union x inter A donc on a essayé de l'écriture mathématique cette x inter a il y a avec l'ensemble c'est le diagramme de Venn ou cette x inter a bar il y a b moins a donc je vais d'abord démontrer que x inter a bar n'est que b moins a donc on va dire une ordre de b moins a on a b moins a c'est b inter a bar et b vous le savez bien c'est a union x donc c'est a union x le tout inter a bar donc c'est a inter a bar j'ai utilisé ici la distributivité union x inter a bar a inter a bar c'est l'ensemble vide union x inter a bar et l'ensemble vide union x inter a bar c'est x inter a bar donc maintenant comme on l'a déjà remarqué head x inter a bar n'est que b moins a vous voyez vous voyez et pour l'autre on pose on pose x inter a est égal à certains ensembles c donc c est inclus dans a ou si vous voulez c appartient à b de a par suite x n'est que et je remplace x n'est que b moins a union union quoi ? union x inter a qu'on l'a posé comme étant un ensemble c tel que c appartenant à p de a et maintenant on va démontrer l'autre implication supposons que x est égal à b moins a le tout union c tel que c appartenant à p de a et montrons que a union x est égal à b donc je vais prendre a union x et je remplace x par cette valeur et on va démontrer que cette réunion n'est que l'ensemble b on a a union x est égal à a union b moins a si vous voulez union c tel que c appartenant à p de a n'oublions pas que c c'est une partie de l'ensemble a donc ça donne a union b moins a j'utilise ici la distributivité ou bien tout simplement oui tout simplement la sociétivité oui la sociétivité parce qu'on a ici la relation union ici la relation union donc pas de distributivité plutôt l'associativité voilà a union b moins a a union b moins a ça donne bien sûr l'ensemble a l'ensemble ça donne l'ensemble b plutôt b moins a les éléments d'ailleurs b c'est les éléments d'ailleurs c'est les éléments d'ailleurs a qu'est l'ensemble b a union b moins a c'est b et b union c vous savez que c appartient à p de a c est inclus dans a j'ai dit c est inclus dans a et vous savez que a est inclus dans b donc c est inclus dans l'ensemble b par conséquent b union c bien sûr c'est b voilà je peux mettre ici entre parenthèses si vous voulez car c est inclus dans a et a est inclus dans b c'est pourquoi b union c est égal à b conclusion on a démontré la double implication conclusion a union x est égal à b équivaut à x est égal à b moins a union c tel que c est un élément qui appartient à p de a donc a de la propriété vous pouvez l'utiliser il a il a de la démonstration il a de la résultat il a une réunion il a un ensemble b alors tu peux utiliser ce résultat dans ce qui est dans l'intersection vous voyez il a jugé les propriétés et il a un ensemble qui est un ensemble donc si vous voulez l'ensemble s il est bien que c'est l'ensemble s s ensemble solution c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de b moins a union c tel que c est un élément qui appartient à p de a qui est l'ensemble solution parce que il est fait l'équation il se termine par son ensemble de solutions cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abdu du collège Boursé de Marrakech à très bientôt